La dépendance est un trouble neurologique qui affecte le système de récompense dans le cerveau. Chez une personne en bonne santé, le système de récompense renforce les comportements importants qui sont essentiels à la survie, tels que la recherche de nourriture, la reproduction et l'interaction sociale. Par exemple, le système de récompense s'assure que vous recherchiez de la nourriture quand vous avez faim parce que vous savez qu'après avoir mangé, vous vous sentirez bien. En d'autres termes, il rend l'activité de manger agréable et mémorable, de sorte que vous vouliez la faire à nouveau à chaque fois que vous avez faim. Les drogues détournent ce système, transformant les besoins naturels en besoins de drogue. Le cerveau est composé de milliards de neurones ou cellules nerveuses qui communiquent au moyen des messagers chimiques ou neurotransmetteurs. Lorsqu'un neurone est suffisamment stimulé, une impulsion électrique, appelée potentielle d'action, est générée et se déplace le long de l'axone jusqu'à la terminaison nerveuse. À ce niveau, elle déclenche la libération d'un neurotransmetteur dans la fente synaptique, un espace entre les neurones. Le neurotransmetteur se lie ensuite à un récepteur sur le neurone voisin, générant un signal, lui transmettant ainsi les informations. Les principaux circuits de la récompense impliquent la transmission de la dopamine, un neurotransmetteur, de l'air tegmental ventral, l'ATV, du mésencéphale au système limbique et au cortex frontal. L'engagement dans des activités agréables génère des potentiels d'action dans les neurones producteurs de dopamine dans l'ATV. Cela provoque la libération de dopamine par ces neurones dans l'espace synaptique. Elle se lie alors au récepteur dopaminergique se trouvant sur le neurone postsynaptique et le stimule. On croit alors que cette stimulation produit les sentiments de plaisir ou d'effets gratifiants. Les molécules de dopamine sont ensuite retirées de l'espace synaptique et transportées dans le neurone émetteur par une protéine spéciale appelée transporteur de la dopamine. La plupart des drogues augmentent le niveau de dopamine dans le circuit de la récompense. Certaines drogues, telles que l'alcool, l'héroïne et la nicotine, excitent indirectement les neurones producteurs de dopamine dans l'ATV afin qu'ils génèrent plus de potentiel d'action. La cocaïne agit au niveau de la terminaison nerveuse. Elle se lie au transporteur de la dopamine et bloque la réabsorption de la dopamine. La méthamphétamine, un psychostimulant, bloque de manière similaire la recapture de la dopamine. En outre, elle peut entrer dans le neurone, dans les vésicules contenant de la dopamine, et déclenche la libération de dopamine même en l'absence de potentiel d'action. Les différents types de drogues agissent de différentes façons, mais le résultat commun est que la dopamine s'accumule dans la synapse dans une quantité beaucoup plus importante que la normale. Cela provoque une surstimulation continue des neurones récepteurs et elle est responsable de l'euphorie prolongée et intense ressentie par les consommateurs de drogues. Des expositions répétées à des niveaux élevés de dopamine provoqués par les drogues désensibilisent éventuellement le système de récompense. Le système ne répond plus aux stimuli quotidiens. La seule chose qui est gratifiante est la drogue. Voilà comment les drogues changent les priorités dans la vie d'une personne. Après un certain temps, même la drogue perd sa capacité à récompenser et des doses plus élevées seront nécessaires pour obtenir l'effet valorisant. Cela conduit finalement à une overdose de drogue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !